Bienvenue dans le 7ème épisode ! Non, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette salle, il y a peut-être un objet intéressant... Euh... Tiens, on va aller voir... On va aller dans la caverne... Euh... L'auberge, excusez-moi... Oui, je reste ! Il reste ! Bonne nuit ! J'adore les transitions entre écrans, quand on sort d'une maison... Alors, euh... Donc, il faut que j'aille à la caverne des nains, à nouveau... Peut-être que je peux aussi aller acheter de l'huile, à nouveau, au magasin du Sud... Il n'y a pas de raison... Déjà, on va aller voir les nains... On va aller faire quelques courses... Eh ouais ! Eh ouais ! Parce qu'on a tué méga-pieds ! Ouais, ça je sais ! Ça je sais aussi ! C'est la prochaine étape, Gaïa ! Parce que l'aéronef, apparemment, je ne peux pas y aller ! Ha ! Le voilà ! J'ai fait des outils avec cet argent ! Prends-les, et tu pourras franchir Gaïa ! Euh... Bon, c'est un peu cher, mais ça va, je suis riche ! Bah, j'achète le total ! Armure, épée, bouclier... Là, je vais être fort ! Alors... Équipement ! Donc, on est passé de 28 à 31 points de défense ! Le bouclier d'argent ne change rien ! Et puis, euh... On va aussi essayer l'épée... Non, pas obligé ! Et là, on passe de... De 26 ou 28 avec la chaîne... A 32, donc c'est quand même une belle différence ! Et maintenant, je vais lui revendre les trucs en fer ! Tiens, et puis ça aussi ! Et puis l'épée de bronze... Pareil ! 30 pièces d'or, l'épée de bronze ! Ha 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 ! Oups ! Vente ! Voilà ! Super ! Je suis prêt ! Je suis prêt pour Gaïa ! Oups ! Je continue à me tromper de toutes touches, c'est normal, ne vous inquiétez pas ! Alors... Avant d'aller à Gaïa, j'ai dit que je voulais retourner... ... au petit magasin du Sud ! Tiens, c'est marrant ! L'eau, elle change de tête... ... entre les deux maps... ... entre les deux écrans... ... Alors, euh... Oui, de l'huile ! Ah ! 500 pièces d'or ! Bon bah tant pis, hein ! Il me la faut ! ... ... ... Même pas mal ! Toi, tu vas... ... Là ! Et promis, juste après, on va à Gaïa ! J'étais quasiment sûr que la salle que j'ai ratée... ... elle contenait rien de spécial... ... peut-être une fontaine qui redonnait de la vie ou quelque chose comme ça... ... ... ... Alors, l'huile ! Allons-y ! ... ... ... Allez, la faucille ! Ah non ! Ça y est, c'est reparti ! Celui-là, je ne le prends pas. Et les deux prochains, je les prends. En tout cas, je vais essayer. Il faut être rapide quand même. Quel saut ! C'est magnifique. C'est bête de devoir refaire ça. Mais bon. Objet, pioche. Et comment je sors après au fait ? Je commence à avoir peur là, je ne pourrais plus sortir. Ok, donc c'est exactement ça, bien évidemment. Bien évidemment. Et après, je ne sais pas comment sortir. Euh... Sagesse, ça fait longtemps ? Allez, sagesse. Je ne sais jamais quoi choisir. Comment je sors ? Je n'ai pas un objet pour sortir. Pas à ma connaissance en tout cas. Euh... Magie. Magie. Magie, ça n'a rien à voir. Peut-être que si je retourne dans la salle du boss... Ils vont me laisser sortir. Ils vont me laisser sortir. Mais ça, c'est des coups à se retrouver vraiment bloqués. Parce que là, par exemple, si je n'avais plus de pioche... Comment je ferais ? Ah... Tiens, on va essayer l'épée. En plus, j'ai bien sûr sauvegardé après être tombé dans le trou. Donc... Je ne peux même pas revenir à une sauvegarde précédente. Ah, puissant quand même ! Rien à voir avec ta vieille épée de bronze. Je commence à avoir l'habitude d'être empoisonné. Finalement, ce n'est pas si terrible. Ok, on est de retour. Ah, un téléporteur ! Ouf ! Ah, je me sens mieux ! Donc désolé... Pour ce passage un petit peu ennuyeux... Du début d'épisode qui a servi à rien... À part perdre 500 rubis... Euh... Je trouve la lutte de jouer à Zelda, moi. 500 pièces d'or. Dernier, ils n'ont pas traduit pièces d'or. C'est GP, c'est les gold pieces. Alors qu'ils ont traduit, par exemple, énergie vitale, énergie magique. A moins que GP, ça a une signification en français. Mais... Je vois pas trop, hein. Alors, au lieu d'aller n'importe où... Allons voir vers Gaïa. Allons voir vers Gaïa. Euh... Quoique où. Maintenant que vous le dites... J'ai plus que... Que quelques pioches. Cinq pioches, en fait. J'ai pas envie de me retrouver bloqué. Donc je vais acheter des pioches. Ça tombe bien. Y'a un magasin juste ici. En plus les pioches, c'est pas très cher. Tiens, encore une. Voilà. Bah... Voilà une pioche de gâchée. Ça, c'est pas cool. Alors, maintenant, il faut retrouver la caverne de Gaïa. On va dire que c'était pas là. Ça, c'est la sortie de la caverne de Gaïa. Et ça, c'est l'entrée. Je suis en argent. Je peux passer. Ouais, vas-y, sauvegarde. Encore eux ? Mais ils sont pas beaux. Mais non, pas Ed. Équipement... Épée d'argent. C'est quoi ces espèces de statues ? Ah, c'est surferme. Donc, il y a une dalle invisible juste ici. Pareil là. Ah ! Je connais ce genre d'énigme. C'est pas ça qui va m'arrêter. J'ai trop l'habitude. Attends, Chris ! Mais, mais qui voilà ? Bogart ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais comment il est arrivé là ? C'est un vieux crouton. Marie a été enlevée par Glaive. Siba m'a parlé de cela. Julius sait bien se déguiser. T'inquiète pas, nous le sauverons. D'accord, et tu vas m'accompagner ? L'aéronef Glaive fait le plein à un lac au nord. Je viens vous prêter main forte. Partons. D'accord. Donc, en fait, t'es pas vraiment un vieux crouton. T'es un ancien chevalier j'aime, peut-être, mais... T'es encore en état de... En tout cas, on va voir. Et alors, si je fais aide, en quoi peux-tu m'aider ? Les chevaliers connaissent les pouvoirs des armes. Essaye quand ta volonté est optimale. Ah, c'est vrai que ça, je le fais pas trop. Par exemple, là, j'ai mon épée. Ils ont pas l'air sympa, eux. Ah, il fait peut-être que je laisse la touche enfoncée. Patientons un petit peu. Voilà. D'accord, ça a pas du tout marché. Il m'a presque tué, lui. Attendez une seconde. Hop. Je prends ma petite drogue et ça va mieux. Ça, ils sont pas si méchants. J'ai tué en un coup d'épée d'argent. En fait, ils font... Ils font mal, mais ils sont pas très résistants. Bah non, elle a même pas fait si mal que ça. Ok, d'accord. Je m'inquiète pour pas grand-chose. C'est une jolie plage quand même. Oh, un méchant que... Je connais bien dans Secret of Mana. Là, c'est pas le premier, hein. C'est pas la première fois qu'on voit les mêmes que Secret of Mana. Secret of Mana qui n'est autre que la suite de ce jeu. Enfin, la suite, pas au niveau du scénario, parce que... C'est des histoires indépendantes, bien qu'il y ait toujours une histoire d'arbres mana. Et d'épées mana. Alors... Force. Bon, eux, je les laisse. Toi, tu m'auras pas avec ton harpon. Voilà. Ouh, des nouveaux méchants, ils ont pas l'air gentils. C'est un hérisson. Tu as or. Oh, un lionberge. Bah ouais. Petite musique, et voilà. C'est un hérisson. Alors, où va-t-on ? Voilà, c'est vaste. Ah, voilà, c'est... Là, je suis bloqué. C'est ça, le lac au nord, sûrement. Le lac où il y a le... Où il y a l'aéronef, actuellement. Oh, c'est rigolo, ça. Ça dure vachement longtemps. Allez, on va voir ce qui est au sud en premier. Moi, je me lasse toujours pas de cette musique. Un, un, un... Une armurie ? Alors, qu'est-ce qu'en argent j'ai déjà ? Enfin, je crois, attendez. J'ai le... J'ai l'épée, le bouclier... Ah non, j'ai pas le casque. J'ai l'épée, le bouclier et l'armur, mais j'ai pas encore le casque. Donc, ouais. Éther. Je me demande si c'est... Je sais plus à quoi se sert l'éther. Ça sert peut-être à récupérer de la magie. Euh... Non, j'ai pas spécialement ça. Il faudrait que j'aille voir dans le... Si j'arrive à retrouver le manuel de ce jeu. À quoi servent le nectar, le cristal et l'éther ? Euh... Alors... J'ai acheté... Un casque en argent. Autant le mettre. Et du coup, on va pouvoir vendre le casque en fer. Voilà. Ah... Donc euh... Par là, j'ai vu. J'essaie de me repérer un peu dans tous ces écrans. C'est pas forcément simple. Ok. Le fameux lac. Tout vert. Ah d'accord. Tout à l'heure, j'étais en balle. Euh... Déjà, je vais aller voir ce qu'il y a par ici. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ah... La chaîne est pas assez longue. Je suppose qu'il faut... Écouter les conseils de notre bon vieux... Chevalier Bogard. Et faire ça. Ah, on peut aussi utiliser la chaîne pour aller en hauteur comme ça. Ah bah oui. Alors, où est-il, cet aéronef ? Ah bah oui. Alors, où est-il, cet aéronef ? Il faut quand même essayer de la retrouver. Oups. C'est rigolo. On dirait un bateau pirate un petit peu. Euh, ok. Alors, on visitera cet aéronef bateau pirate dans l'épisode numéro 8 très bientôt. Allez, à demain. Ciao. 1 J drawnlaw 3 2